Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui vous avez envie de légèreté, de minceur, d'un petit peu de soleil. Et bien ça va être le cas grâce à ma quiche au fromage sans pâte. Musique Pour commencer notre délicieuse quiche au fromage mais sans pâte, il nous faut 100 g de farine, 200 g de gruyère râpée, 4 oeufs, 25 cl de crème fraîche épaisse, 25 cl de lait, 10 poivres, et pour finir j'en profiterai pour beurrer mon moule, pour pas que ça colle bien sûr. Allez c'est parti, direction la planète quiche au fromage mais sans pâte. Let's go pour cette recette originale et légère. Pour commencer on va préchauffer le four à 200 degrés, thermostat 6, 7, puis direction notre saladier pour y verser la farine. Sous la direction du chef Candy bien sûr. Maintenant nos 4 oeufs. Vous avez vu cette maîtrise parfaite du cassage de la coquille ? Bon je m'étais entraînée. Et on va touiller pour que le mélange soit bien lisse. On met la crème fraîche, puis petit à petit le lait, on touille, on touille, et on va verser notre gruyère. Hum, ça a l'air trop trop bon. J'adore le fromage. Je crois que j'ai dû être une souris dans une autre vie. Allez, on touille, et si vous n'avez pas de batteur, vous allez voir, vous allez commencer à sentir la force en vous. Hop, 2 tours de moulin à poivre, et on reprend l'activité principale, le touillage. Et maintenant, plus qu'à beurer notre moule, et à y mettre toute notre préparation. Ensuite au four, pour 30 à 40 minutes, de cuisson. Pendant ce temps-là, je vais laisser à Candy le soin de faire la vaisselle. Oui, elle adore ça, et puis c'est très pratique, et c'est surtout écologique. On servira notre quiche de préférence tiède, avec une bonne salade, accompagnée de tomates cerises. Bon appétit ! Et voilà, ma superbe quiche est prête ! Regardez, elle ressemble à un soleil ! Ça, ça va illuminer votre table, hein ! Hum, en plus, elle sent bon le fromage ! Et puis sans pâte, c'était rapide et super facile ! Bon bah, bon appétit à vous tous ! Moi, je vais la manger directement, là, en sortant de l'émission. Ah, au fait, si vous avez des idées de recettes, qu'elles soient originales, farfelues, ou des expériences, allez-y, marquez-moi tout ça dans les commentaires ! Je les lis à chaque fois, et je me ferai une joie de les faire ! Et en plus, je vous citerai quand je ferai votre recette ! Bon bah, à très vite ! Et si toi aussi, t'as aimé cette vidéo, clique sur « J'aime », « Abonne-toi ! » Sous-titrage ST' 501